Et allez, ça sort encore une vidéo chelou ! Bah ouais ! Alors là, y'en a qui vont me dire « Bah ouais, mais on voulait une vidéo Fortnite ! » Eh, je fais ce que je veux, ok ? Il faut être imprévisible, sortir des buissons ! Arrêtez de camper, hein ! Pourquoi ce titre ? Pourquoi cette miniature ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Stop ! Bah, je pense que vous le savez, je suis celui qui se positionne là où on s'attend pas ! Bon, ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une vidéo à la bosse-papane-papane-papane-papane-papane ! Bah oui, faut savoir briser les règles ! Surtout sur YouTube ! Après, dans la vie en général aussi ! Mais surtout sur YouTube, faut savoir briser les règles ! Là, moi, tu vois, je suis en train de me positionner à un endroit où personne n'est s'y attend ! Et en gros, dans cette vidéo, je peux faire vraiment tout ce que je veux ! C'est Total Libre ! Pourquoi arrêter de camper ? Parce que tout simplement, avant de faire ta vidéo, eh ben, tu fais une recherche sur YouTube ! Tu vérifies que le titre est disponible ! Parce que s'il n'y a pas de place pour toi, et que 1000 ou 2000 personnes ont déjà fait ta vidéo, bah, tu peux ranger, c'est plié, et fais une autre vidéo, hein ! Change, hein ! Moi, perso, souvent, mes vidéos, je fais comme ça ! Je fais mon truc, là, dans ma tête, là ! J'écris un petit peu sur papier, et après, je vais chercher le titre ! Et si je vois que le titre, il est disponible, enfin, disponible ! S'il n'y a pas trop de monde qui l'a fait, allez, je me lance ! Comme là, celle-là, tu vois ! Et comme d'autres aussi, hein ! Tu vas regarder, tu peux faire des recherches, il y a des vidéos où je suis dans les premières pages ! C'est ce qui me permet d'être bien placé au niveau du référencement, puisque souvent, les personnes, quand ils font une recherche sur YouTube, ils regardent dans les premières pages ! Si t'es bien placé, normalement, c'est bon ! Ça va peut-être cliquer sur ta vidéo ! D'ailleurs, si tu viens d'arriver sur la vidéo, tu mets un like, tu t'abonnes ! Si tu crées une vidéo où il y a énormément de concurrence qui a été référencée, je ne sais combien de fois, dans le moteur de recherche YouTube, tu risques d'être... Voilà, quoi ! En gros, quand tu fais une vidéo, bah, vérifie avant qu'il y a de la place pour toi, parce que sinon, tu ne risques pas de te faire voir. Enfin, du moins, tu ne risques pas de te faire trouver par ceux qui cherchent des choses en particulier sur YouTube. Ce titre-là n'est pas valable que sur YouTube, c'est aussi valable dans la vraie vie. Ne pas suivre le troupeau, être à l'endroit où personne ne s'y attend, prendre les gens à contre-pied, tu vois, être imprévisible. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle avoir un petit peu comme un voile de protection, un petit peu comme un voile de sécurité. Du coup, les gens, ils ne savent pas trop par quel côté te prendre, ils ne savent pas trop, tu vois, enfin, ils te connaissent, mais je veux dire, ils ne s'attendent pas qu'ils sont toujours en train de penser sur toi. Ils ont des préjugés un petit peu, ils vont se dire, bon, lui, quand il va venir me dire bonjour, par exemple, il va faire ci, il va faire ça. Ou il va réagir comme ça ou comme si, si par exemple, je lui dis ça. Ça fait beaucoup de si, ça, ça, et de ça, ça, si. Bon, bref. Toi, si tu arrives à te positionner là où personne ne t'attend, tu as tout gagné. Parce que ça va te poser quand même une barrière entre le troupeau, c'est ce que j'appelle le troupeau, et ta position à toi. Donc, ne pas être dans le troupeau, ne pas suivre comme un mouton, c'est bien aussi, tu vois, tu as ton originalité, tu es un petit peu en retrait des autres, et ça te permet d'avoir une place pour bouger, tu vois. Pas bouger comme ça. Au foot, ça serait sur une action, tu vois, mais... tu es dans une bulle où tu peux vraiment te dégager là où tu veux. Et certes, il n'y a pas la sécurité d'être en groupe avec les autres, tu es souvent solitaire, un petit peu original, ou peut-être un peu marginal, mais au moins, tu as cette liberté. La liberté de te bouger où tu as envie, la liberté de penser ce que tu as envie, et la liberté aussi de faire cette vidéo qui est totalement freestyle. c'est risqué, puisque peut-être pour tes abonnés, tu ne risques pas d'être vu, ou pas assez regardé, du moins. Faire des vidéos, je ne sais pas, des vidéos bateau, j'appelle ça, entre guillemets, enfin des vidéos classiques, tu vois. Pas originales, bon, si les gens l'ont déjà vu 50 fois, ils vont peut-être venir la voir pour te faire plaisir, te mettre un petit pouce. D'ailleurs, tu peux mettre un pouce, toi aussi. Et après, ils ne vont peut-être pas rester jusqu'au bout, ça ne va peut-être pas être assez intéressant pour eux. Ils ont déjà vu 50 fois, donc tu vas leur redire une chose qu'ils ont vu 50 fois. C'est ce que j'appelle aussi être un mouton. Je n'ai rien contre les moutons, je te rassure. Mais c'est bien aussi, voilà, comme je dis, d'être en dehors du troupeau. Par pitié, proposez-nous, s'il vous plaît, du contenu original sur YouTube. Ne sortez pas des vidéos juste pour faire des vues ou juste pour gagner des abonnés. Essayez de proposer vraiment vos créations, vos trucs à vous, votre originalité, votre marginalité, votre style à vous. Ne vous focussez pas sur des trucs qui ont déjà fait, par exemple, je ne sais pas, un million de vues, essayez de le reproduire et peut-être que vous n'allez en faire que 15. Essayez un petit peu d'avoir de l'impact, d'intéresser les gens, de proposer quelque chose de différent, un nouveau souffle sur YouTube. C'est ça qu'il nous faut, c'est un nouveau souffle sur YouTube. On est en train d'étouffer dans... J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, dans le... Je ne sais plus quelle vidéo d'ailleurs. C'est le cycle, en fait. C'est le cycle. Là, en ce moment, la tendance, c'est Fortnite. Donc tout le monde, Fortnite, évidemment. Moi, Fortnite, j'y joue parce que j'aime bien le jeu, évidemment. Fortnite que pour la vue, que pour gagner des abonnés, quoi. Par exemple. C'est un exemple, hein. C'est un exemple. Donc essayez de proposer un petit peu des choses différentes. Après, vous pouvez aussi, bien sûr, essayer de rentrer dans le moule, comme les autres. Et puis, vous pétez la gueule. C'est bien aussi. Et là, le jour où tu auras envie de changer ton style sur ta chaîne, tu vas te péter la gueule. Moi, perso, je n'ai pas trop trop ce problème avec les abonnés. Je peux proposer quelque chose de large, différent à chaque fois. Et je sais que ça va toujours intéresser au moins une partie de la communauté, même si ce n'est pas toujours toute la communauté. Ça, j'en suis conscient. Mais au moins, je sais que je propose des choses qui sortent de l'ordinaire et qu'on n'aura pas vu 50 fois sur YouTube. Quand tu es un petit peu différent des autres, eh bien, les gens te regardent différemment. Ils ne vont pas se dire « Bah tiens, il va faire ça, lui. » Eh bien, non. Ils ne s'attendent pas à ce que tu fasses ça. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, tu peux prendre les choses à contre-pied. Tu as vraiment de la marge de déplacement. Encore une fois, ce n'est pas du déplacement physique. Je vais parler. Maintenant, tout de suite, tout est possible dans cette vidéo. Tu vois ? Tu ne t'y attendais pas à celle-là. Tu ne t'attendrais pas non plus à la suite. Si par exemple, là, je décide de... Je pouvais très bien aussi... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada